et salut tout le monde voilà une nouvelle présentation mais avant tout j'aimerais vous dire un tout 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 grand merci on a passé la barre des 100 abonnements alors je sais que pour certains c'est rien du tout pour moi ça me fait super plaisir je pense qu'on doit être à 100 101 102 je pense ça me fait vraiment plaisir c'est un cap que je voulais franchir j'espère que ça va encore grandir grandir puisque peut-être que plus tard quand les les nombres de likes seront suffisants je mettrais peut-être des petites choses en place pourquoi pas mais en attendant il faut un certain nombre de d'abonnements et donc voilà les remerciements sont faits j'espère que ça continuera encore comme ça on passe donc au vis du sujet c'est donc nouvelle présentation de déballage colis comment etc alors c'est un petit peu particulier parce que c'est une mal à base je m'attendais pas du tout à la voir la petite histoire c'est que je me baladais sur un grand site en chair bien connu tout le monde je ne citerai pas le nom parce que voilà et ben j'avais vu donc ce modèle à un prix très très bas et j'ai mis une enchaire comme ça sans aucune idée sans rien du tout et au fur et à mesure je voyais le temps passé le temps passé et j'étais toujours le meilleur enchérisseur alors le seul petit bémol c'est les frais de port ça venait d'allemagne j'ai quand même payé 14 euros pour les frais de port c'est un peu cher je pense je pense que même si ça vient d'allemagne il y avait moyen d'avoir quand même quelque chose à 10 à les 8 10 euros mais bon voilà ça on sait que c'est toujours un petit peu problématique les frais alors on va passer au déballage alors donc c'est une banque comme je vous l'ai dit et c'est cette magnifique non c'est pas une ferrari c'est une tino 246 gts rouge bon elle est toute simple mais j'avais déjà le modèle coupé et donc il me restait plus qu'avoir la rouge donc enfin la rouge capriolet on la voici dans sa boîte belle boîte encore une fois on va déballer et faire le petit tour je vais défaire le plastique et donc la voici c'est donc dino 246 gts alors ce qui est comique c'est que je l'ai vu sur internet avec une céleri noir ici c'est une céleri beige d'après le catalogue c'est celle ci la bonne parce que dans le catalogue la céleri est beige mais bon ça c'est le problème des les choses qu'on trouve sur internet est-ce qu'elles sont vraiment les vraies je ne sais pas mais en tout cas voilà moi j'ai choisi avec la céleri beige rien à dire non plus elle est magnifique je suis vraiment content de la voir dans le même ordre d'idée à l'heure où je vous parle à l'heure où je tourne cette vidéo j'en attends une autre une blanche qui est là par contre assez rare et que j'ai payé nettement plus cher mais bon comme elle est assez rare elle vient d'autriche je ne sais pas encore comment ça va aller par contre celle ci le trajet ça a été quelque chose d'assez comique parce que c'est une livraison je ne connaissais pas du tout c'est Hermès et en fait Hermès transmet une fois que c'est sur le pays de destination à Mondial Relay si Mondial Relay existe évidemment je parle pour la Belgique et Mondial Relay l'envoie ensuite à BiPost donc la poste classique et vient me la porter donc ça a fait un sacré chipotage mais voilà elle est arrivée en temps et en heure ça c'est vrai elle a été prévue pour le 22 février donc je l'ai depuis l'Inde je pense je ferai peut-être une petite photo avec sa petite sœur Le Coupé sur les réseaux alors je vais la remettre dans la boîte alors quand il y a un petit carton de présentation c'est toujours un peu plus compliqué mais voilà c'est rentré alors ben pour parler un petit peu du prix j'ai payé 17 euros bon naturellement il y avait 14 euros de frais de port donc ça fait quand même la voiture à quasi 32 euros c'est pas tout à fait le prix je mets mais bon voilà et les frais de port et ça on sait rien d'y faire pour la référence mais la voici donc Ferrari comme vous voyez Dino 246 non pas vous voyez j'ai mis ici mettre Ferrari mais bon voilà Ferrari Dino 246 GTS rouge sous la référence 7133 voilà c'était donc la seule et unique présentation de cette vidéo c'est une petite qui est arrivé comme ça comme je disais qui n'était pas tout à fait prévu je vous dis merci encore pour les likes n'hésitez pas à partager autour de vous à vous abonner surtout c'est ça qui est le plus important à activer la petite cloche la petite cloche bleu qui qui est sur le côté d'abonnement ou des choses comme ça pour que la chaîne grandisse et au fur et à mesure que je puisse mettre des nouvelles choses en place je vous dis à tout bientôt salut salut